Cette semaine, nous consacrons une partie de l'émission au Mondial des métiers. C'est un grand rassemblement qui ouvrira ses portes jeudi. Et pour quatre jours, à Lyon-Orexpo, près de 600 métiers y sont présentés au public. Et parmi eux, ceux liés à la croissance verte, un secteur de plus en plus convoité par des personnes à la recherche d'une reconversion. Nous allons voir ce que sont ces métiers en compagnie de nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Bonjour Françoise Roland. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous êtes chef de projet emploi, climat, énergie à la maison de l'emploi et de la formation de Lyon. Mais il y a plusieurs maisons comme la vôtre dans la région. Bonjour également à Vincent Monat. Vous travaillez pour Vélogique, ça se termine avec un K, entreprise spécialisée dans le développement cyclable. On verra ce que c'est dans quelques instants. Françoise Roland, qu'est-ce qu'on appelle la croissance verte ? Alors la croissance verte, c'est… Même sur une petite idée déjà. Oui, on imagine un petit peu ce que c'est. C'est un mode de vie, un mode de consommation qui est beaucoup plus respectueux de l'environnement et qui essaye d'optimiser les ressources que nous apporte la Terre, les énergies, les matériaux, tout ce qui nous permet de continuer à vivre correctement avec ce que nous apporte la planète. Alors c'est un mode de vie qui engendre des métiers nouveaux. Est-ce que ce sont des métiers nouveaux ou est-ce que ce sont des métiers qu'on adapte justement à cette croissance verte ? Alors il y a quelques métiers nouveaux et je pense qu'avec Vélogique on en verra quelques-uns. Mais effectivement ce sont surtout des métiers qui évoluent avec des pratiques professionnelles qui changent et qui s'adaptent. Et puis des nouvelles compétences aussi, parfois qui existaient déjà mais qu'il faut renouveler et qu'il faut rendre un peu plus pointus. Vous avez un ou deux exemples de ce qu'on appelle ces métiers nouveaux qui sont apparus ces dernières années ? Alors ce sont notamment les métiers du bâtiment. Le bâtiment aujourd'hui est en pleine révolution et des compétences. Pourquoi ? Parce qu'il faut construire et rénover des bâtiments qui sont beaucoup plus respectueux de l'environnement. Le bâtiment c'est le plus gros ou un des plus gros consommateurs d'énergie et de ressources. C'est également un très gros pollueur, un très gros émetteur de gaz à effet de serre et c'est un énorme employeur. Donc c'est une chance en fait. Oui avec les nouveaux bâtiments basse consommation effectivement ça engendrait de nouveaux métiers, de nouvelles compétences. C'est la réglementation thermique aujourd'hui qui impose qu'un bâtiment nouvellement construit doit être bâtiment basse consommation. Et en 2020 on aura une réglementation qui nous imposera de construire des bâtiments qui produisent plus d'énergie qu'ils consomment. Et ce seront des bâtiments à énergie positive. Donc vous imaginez bien qu'il faut des compétences pointues pour à la fois construire des bâtiments parfaitement étanches à l'air, qu'il n'y ait pas de déperdition d'énergie par l'air qui s'échappe par des cloisons ou des huisseries qui sont mal jointées. Et puis des bâtiments qui sont bien isolés avec des matériaux aussi qui sont respectueux de l'environnement, des matériaux naturels, ce qu'on appelle les matériaux biosourcés, la paille, le bois, les enduits de terre. Aujourd'hui ce n'est pas de la science-fiction, c'est bien réel et le bâtiment commence à bien utiliser ces matériaux-là également. Et ça, ça veut dire de nouveaux débouchés. Ça ne remplace pas complètement certains métiers, ça va générer des métiers nouveaux et donc du travail ? Par exemple, un métier qui a toujours existé, qui continue à bien exister, c'est le métier de façadier. Le façadier aujourd'hui, son activité évolue avec l'isolation thermique par l'extérieur. Quand vous regardez les chantiers autour de nous, en ville mais aussi en milieu rural, on rénove les logements, on fait en sorte qu'ils soient beaucoup moins gaspilleurs d'énergie. Donc on va apporter l'isolant à l'extérieur du bâtiment. Et ce sont les façadiers aujourd'hui qui se sont adaptés et qui développent ces techniques-là. Et donc aujourd'hui, les métiers aussi doivent évoluer vers ces techniques d'isolation thermique, essentiellement par l'extérieur mais aussi par l'intérieur. Donc ça veut dire qu'il y a de nouvelles formations à la fois pour les personnes qui arrivent sur des marchés, qui vont apprendre ces métiers, mais aussi pour ceux qui ont besoin d'évoluer dans leur métier ou même de changer de métier. Complètement. Aujourd'hui, la formation est indispensable. On ne peut plus arriver sur un chantier bâtiment, sur une mission de travail dans le cadre du bâtiment, en n'ayant pas acquis quelques techniques. Déjà, il faut comprendre l'environnement du bâtiment avec toutes ces règles de réglementation thermique et puis aussi de respect de l'environnement. Donc il faut se former. Les formations qui existaient déjà se sont adaptées. Donc on va intégrer effectivement ces nouvelles techniques, ces nouveaux enjeux, cette nouvelle réglementation. Et puis il y a des nouvelles formations qui commencent à émerger, qui sont bien en place aujourd'hui sur notre région, notamment autour de la rénovation énergétique des bâtiments. Alors on entend dire que ce sont des formations qui intéressent surtout les personnes qui recherchent une reconversion. Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai que pour arriver sur ces métiers-là et pour s'engager dans un processus de formation, il faut être très motivé. Donc on n'y vient pas par hasard. Il faut des bases déjà peut-être ? Il faut des bases, oui, effectivement. Expérience de travail ou formation initiale. Il faut savoir de quoi il retourne lorsqu'on arrive sur un chantier bâtiment, connaître l'environnement effectivement du bâtiment. Mais c'est surtout effectivement la motivation. On voit aussi bien ce que nous disent les entreprises que ce que nous disent les formateurs avec une personne qui sait pourquoi elle est là, parce qu'elle veut évoluer vers ce métier-là, parce qu'elle veut aussi favoriser l'amélioration des choses en matière environnementale. Et donc elle veut y contribuer par son travail. La motivation, c'est un excellent moteur. Donc effectivement, la reconversion où des personnes qui sont sorties du système scolaire sont forcément de métiers vraiment avérés, mais qui ont cet intérêt-là, aujourd'hui, effectivement, avec une formation pas forcément très longue, peuvent arriver sur ces métiers-là. Comme vous disiez en préparant cette émission, ce sont des personnes qui sont en recherche de sens. Effectivement, ça c'est une nouvelle motivation qui n'existait peut-être pas avant. Ce sont des métiers rémunérateurs ? Oui, parce que correctement rémunérateurs, et on peut évoluer aussi avec un niveau de qualification qui s'élève. Aujourd'hui, dans le bâtiment ou dans une autre filière, qui est notamment la gestion des déchets, qui est une filière très prometteuse en termes d'emploi, là on peut effectivement commencer avec un niveau de qualification assez peu élevé, mais on peut vraiment avec de la formation, avec de l'expérience, arriver à un niveau de technicien, ingénieur, aussi bien dans le bâtiment que dans la gestion des déchets. On a besoin de ces niveaux, effectivement, de précision et d'ingénierie. On parlait hier, Vincent, de ces nouveaux métiers. Vincent Monat, lui, il en est l'incarnation, puisque votre société spécialisée dans le développement cyclable, c'est quoi ? Et ça s'adresse à qui ? Le développement cyclable, c'est la volonté de se déplacer autrement, notamment en ville, en zone périurbaine, et voire en zone rurale, sur laquelle on travaille actuellement. Donc c'est se déplacer à vélo, la cyclabilité, ça se rapporte au vélo. Aujourd'hui, le déplacement à vélo a été connu il y a longtemps. C'était un moyen de déplacement quotidien pour se rendre au travail. Qui est très ancien, mais qui se développe beaucoup ces derniers temps. Voilà, qui se développe beaucoup, parce qu'aujourd'hui, les villes, comme le disait Françoise Roland, se deviennent plus durables. On est sur une démarche plus responsable de sa mobilité. Ils sont saturés d'automobiles aussi. Voilà, exactement. On fait tout pour les dissuader, les automobiles, en même temps. Donc exactement, l'idée de se déplacer à vélo aujourd'hui, notamment en ville, c'est de gagner du temps, de pouvoir respirer mieux, même si l'on croit que l'air est pollué, et on pense que l'air est pollué, et que le vélo n'est pas favorable à cette respiration-là. Au contraire, on respire mieux à vélo, en ville. Donc ça, c'est un élément majeur sur lequel on travaille. Et après, le développement cyclable, c'est s'adresser aujourd'hui aux entreprises, aux collectivités, et à monsieur tout le monde, ou à madame tout le monde, pour changer ses habitudes de déplacement. Alors qu'est-ce que vous proposez justement à ces collectivités, à ces entreprises ? Alors aujourd'hui, nous, on travaille sur la gestion et l'exploitation de flottes vélos. Alors c'est des termes un peu... Vous fournissez les vélos, c'est pour ça qu'il y en a un sur le plateau aujourd'hui ? Voilà, exactement. Alors on fournit des vélos, on les exploite. Alors concrètement, c'est se rendre dans une entreprise, discuter effectivement avec les services généraux d'une entreprise, avec les services développement durable d'une entreprise, pour apporter une autre solution de mobilité pour leurs salariés, au quotidien. Donc on peut être amené à fournir des vélos, et le plus important, on les entretient. Parce qu'un vélo laissé dans une cave ou laissé au sous-sol... Ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, ça ne sert pas à grand-chose. Donc l'idée, c'est de l'entretenir, parce qu'aujourd'hui, avoir des pneus bien gonflés, ou pouvoir rouler tranquillement sur son vélo, c'est un gage de sécurité, à la fois pour l'entreprise et pour le salarié. Et après, on s'adresse effectivement aux collectivités aussi, alors pour les agents et aussi pour le grand public. Alors la motivation des entreprises, c'est quoi ? Parce qu'une entreprise, aujourd'hui, ce qu'elle cherche, c'est à gagner de l'argent, ou à en dépenser moins. Votre argument, c'est quoi ? Sachant que... Alors c'est tombé en pleine COP21. Normalement, l'indemnité qui était versée par l'entreprise à ses salariés, c'était cadeau pour le salarié, sauf que ça ne va pas être cadeau pour l'entreprise, parce qu'elle va être taxée là-dessus. Alors voilà, c'est un vaste débat. Aujourd'hui, l'Ikave, c'est un vieux serpent de mer, effectivement, qui a été développé en 2013. Vélogique a été d'ailleurs une des entreprises qui ont testé cette Ikave au service des salariés et au service de l'employeur au départ, effectivement. Et aujourd'hui, les politiques sont revenues régulièrement sur ce plan vélo. On a aujourd'hui des difficultés à mettre en place cette Ikave. Alors l'avantage de cette Ikave, c'est assez simple pour expliquer clairement les choses, c'est l'idée d'indemniser une personne qui fait son déplacement en domicile-travail, à vélo. Aujourd'hui, on a des indemnités qui sont faites pour ceux qui se déplacent en transport en commun, qui se déplacent en voiture, en moto. Mais le piéton ou le cycliste, aujourd'hui, n'a aucune indemnité. Moi, j'attends ça avec impatience, mais effectivement, si une entreprise paye des cotisations sociales là-dessus, je ne suis pas sûr que ça la motive beaucoup. Donc les entreprises, aujourd'hui, c'est un acte politique de leur part, de favoriser ce moyen de transport. Exactement. Aujourd'hui, les entreprises sont des entreprises volontaires qui vont apporter cette solution auprès de leurs salariés. Alors l'indemnité, elle peut paraître symbolique, mais ce geste symbolique est important pour démontrer que le déplacement à vélo existe et peut-être justement profitable pour l'entreprise, dans la mesure où un salaire qui se déplace à vélo est moins souvent absent, en meilleure santé. Donc l'idée est de... J'en suis la preuve vivante, à vélo tous les matins. Est-ce que vous m'avez vu louper une émission ? Non. Dernier petit mot qui est important, vous avez créé 40 emplois en l'espace de quelques années. C'est ça aussi la croissance verte. Croissance extraordinaire pour votre part depuis 2008, 40 emplois. Voilà, donc on était jusqu'en 2013, début d'année 2013, on était quatre dans un petit bureau situé à Rujaboulas, à Lyon. Aujourd'hui, effectivement, on est 40 situés à Clermont-Ferrand, à Grenoble et à Lyon. Et c'est chaque année la création de plusieurs types d'emplois, des emplois de mécaniciens sur des vélos en libre-service ou des vélos humanisés et ces emplois de commerciaux et des divers emplois aujourd'hui qui sont effectivement le développement de cette croissance verte qui se développe. Donc pour découvrir ces métiers de la croissance verte, nos deux invités s'y trouveront, c'est à partir de jeudi. C'est donc au Mondial des métiers, c'est à Lyon Eurexpo. C'est donc du 4 au 7 février. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie.